Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, nouvelle émission, nouveau programme en ce dimanche 18 avril. Nous évoquerons tout d'abord la réunion principale qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Lonchamp avec un quintet plus, le prix du Panthéon mais également de belles courses à l'affiche de cette réunion dominicale sur l'hippodrome du bois de Boulogne. J'aurai ensuite des informations pour vous recueillies auprès de professionnels notamment pour la réunion 3 à Strasbourg où j'ai pu m'entretenir avec Patrice Quinton qui effectue un déplacement ambitieux dans l'est du pays. Nous aurons également une réunion 5 sur les programmes de Chartres et là aussi j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur assez confiant. Il participera notamment à la première course du programme. Avant de commencer, sachez que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager en cliquant sur les icônes et les onglets prévus à cet effet. On commence par le quintet, le prix du Panthéon, ce dimanche 18 avril. J'aime beaucoup dans cette course le 3, The Goodman, qui vient de s'adjuger un quintet à Saint-Cloud, le prix de Provence, imposant plaisamment ce jour-là, un succès qui lui a valu d'être remonté de 3 kilos de 6 livres. Sur l'échelle de Handicapur, mais à mon avis, vu le style de sa victoire ce jour-là, ce pensionnaire de Stéphane Vattel peut remettre le couvert. Je lui ai posé le numéro 4, c'est Bluswan, qui a terminé à l'arrivée de ce quintet également prix de Provence à Saint-Cloud. Il s'est classé 4e, tout comme le numéro 1, c'est Baratin, 6e, ou encore le numéro 7, Water, qui termine à 10e et qui vaut mieux que ne l'indique ce classement. Concernant le 4, dans cette preuve, Bluswan, il aura contre lui son numéro en dehors dans les stales, le 14. Ça peut lui jouer des tours ou un mauvais parcours. Pour 3, 4, As et 7, mes 4 préférés, je pense que le 7 peut courir en nette amélioration. On peut le reposer dans cette course de 14, Champy Charm. J'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Alain Quatine, c'est un cheval qu'il aime bien. Un cheval qui avait bien gagné sur l'hippodrome de Deauville, sur sa PSF, à l'occasion d'une prestation effectuée début mars. Pour son retour dans les handicaps, le cheval peut frapper un grand coup, à mon avis, c'est un bel outsider. Le 2, Couss, est un cheval présenté par André Fabre. Il compte déjà une victoire en 5 courses courues. Pour son retour dans les handicaps, il convient de s'en méfier, tout comme numéro 8, attendante. Présentée par l'incontournable Francis-Henri Graffard, qui ne cesse de s'illustrer actuellement, et ce, depuis plusieurs semaines. Le cheval va débuter dans les handicaps, méfiance, méfiance. Elle est correctement située sur l'échelle des poids. Numéro 6, c'est Japparana, qui en dernier lieu, au Croiser-la-Roche, pour sa course de rentrée, a bien gagné. Ici, elle aussi, début dans les handicaps, avec des ambitions. Résumé chiffré, pour ce quintet du dimanche 18 avril, 3, 4, 7, 14, 2, 8 et 6. En 15 ans partant, je citerai le 11, Poets-Bac. Suite du programme, épreuve réunion de qualité, des épreuves pour inédits en début de programme, et des inédits bien-nés, et certains engagés dans de bonnes épreuves au cours de la saison. On peut parler également du prix Jacques Laffitte, c'est la troisième, une liste pour des 4 ans et au-dessus. J'aime beaucoup le 308 Pao Alto, un cheval qui fait une rentrée, mais il a montré de belles choses l'an dernier. Sachez également qu'il est invaincu en deux sorties publiques sur les poudromes de Longchamp. Un cheval qui compte 5 podiums en 6 courses courues. Et parmi les 5 podiums, il compte également 3 succès. Donc 5 podiums, dont 3 victoires en 6 sorties publiques. On lui posera le 301 dans cette épreuve, c'est Kenway. Un cheval qui est en condition physique avancée, comme on atteste ses derniers podiums. Donc le 308 et le 301, mes deux préférés. On arrive au prix de Fontainebleau, un groupe 3, qui peut servir de tremplin vers la poule d'essai des poulains. Dans cette cour, j'aime beaucoup le 604 Sillyway. Lui aussi fait une rentrée ambitieuse. L'an dernier, ce cheval avait remporté le prix Jean-Luc Lagardère, une épreuve classique, une épreuve de groupe 1, avant de tenter l'aventure outre-Atlantique. Aux Etats-Unis, il s'est classé cinquième, si ma mémoire est bonne. En tout cas, le 604 Sillyway, ici, pour sa rentrée, s'il a bien évolué de 2 à 3 ans, doit pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu. Je lui poserai le 602 dans cette compétition. Encore le 605 Gallic. Ce sont des chevaux de qualité. Concernant le 602, c'est parchemin. Deux courses, deux victoires en dernier. Il sera revu avec intérêt. Le numéro 5, c'est Gallic, qui reste sur deux victoires. Il est présenté par Christophe Ferland. Donc 604, 602 et 605. J'ai un doute sur 605. Si c'est le 603 ou le 605, son nom, c'est Gallic. Il convient de vérifier ce numéro. Dans la huitième, le 806 Corking mériterait amplement de s'imposer. Un cheval qui compte déjà 5 podiums en 8 courses courues. Pas de victoire encore. Mais un cheval qui est confirmé dans les handicaps réguliers. Toujours présenté à bon escient. C'est un cheval qui apprécie le terrain lourd. Donc s'il venait à pleuvoir, pas de souci pour lui. Cela l'avantagerait. Il vaut un handicap de ce genre. C'est peut-être pour ce dimanche. C'est le 806 Corking. On passe à Strasbourg, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup deux chevaux, plutôt trois chevaux, pour contrer le 106 Gondor de Kerser, présenté par Patrice Quinton. Ce 106 Gondor de Kerser va débuter en stipple. Il a déçu Patrice Quinton en dernier lieu sur les haies de Toulouse. Le cheval s'est montré un petit peu trop brillant. Il a mal négocié certains obstacles. Il vaut mieux que cela. Géralement, il saute bien. Il est beaucoup plus posé. On a donc décidé de le diriger sur le stipple. Il sera logiquement mieux cadencé, mieux réglé et plus prudent dans ses sauts. Ce qui peut lui permettre ici de jouer un premier rôle. Il a la pointure d'une course comme celle-ci. Patrice Quinton ne serait nullement surpris de le voir lutter pour la victoire. C'est un cheval de qualité. Un cheval qui apprécie également les pistes assouplies. Le 106 Gondor de Kerser, qui, à mon avis, est capable de mettre tout le monde d'accord. Je le retiendrai devant le 101. Un, Kralion, ou le 103 également. Saporana, qui ont en commun de rester sur une victoire sur le stipple chaise. 106, Patrice Quinton confiant. 101 et 103, l'opposition. Patrice Quinton également optimiste dans la troisième. Un cross-country avec ses deux protégés. Le 302 Dunkin, c'est selon, qui est en forme et qui est une jument qui s'adapte un petit peu à tout. A tous les parcours de cross et qui devrait ici jouer la victoire. Tout comme le 307 Fayas, qui a plus de qualité au dire de Patrice Quinton que d'Aquin. Mais également moins endurci, moins expérimenté que la jument sur le cross. 302, 307, ces deux chevaux peuvent parfaitement terminer sur le podium de ce cross-country. Patrice Quinton était relativement confiant lorsque j'ai pu converser avec lui. Patrice Quinton qui aura d'ailleurs des partants également lundi et mardi à Fontainebleau et au Lyon d'Angers. Lyon d'Angers lundi et mardi Fontainebleau. On passe maintenant à Chartres-Réunion 5. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Yves-Jean Lebes-Vouette qui présente le 113 Emblème Orange. La dernière fois, le cheval a fait un bon dernier kilomètre, un bon dernier tour de piste, se classe en quatrième. Mais ce jour-là, il a été retardé au départ. Ça s'est mal passé dans les raquettes. Le starter ne s'est pas très bien fait respecter ce jour-là. Il y a eu 5-6 reprises au départ. L'Emblème Orange est parti en net retrait. Il a perdu le terrain, mais son dernier kilomètre était bon. Son dernier tour de piste également. Et ici, dans ce lot, j'ai senti un entraîneur assez confiant. C'est vrai que le cheval doit rendre la distance. Ce n'est pas un pur gaucher. À Chartres, c'est un petit peu embêtant. Mais il a déjà fait l'arrivée sur cette piste et sur ce petit anneau de Chartres. Et le cheval sera aussi bien ici à lancer la course de loin en venant de l'arrière. J'ai senti Yves-Jean Lebes-Vouette confiant pour un bon classement. Pourquoi pas une place sur le podium ? Mettre le 113 Emblème Orange. L'opposition, elle viendra sans doute du premier poteau avec ses cadets. Le 104, c'est Fabulo Deschals, qui est un bon cheval en retard de gain. À mon avis, ici, il doit jouer la victoire. S'il peut s'installer en tête, c'est un cheval dur. Il peut aller loin. Attention également au 106, un Foxtrot de Bullière. Il est pieds nus, il est bien engagé au premier poteau. Il devrait en tirer profit. 104, 106. Et l'information Yves-Jean Lebes-Vouette, le 113. Yves-Jean Lebes-Vouette, qui présente également le 211. C'est Guignol des Ombres. Un cheval qui vient de s'imposer de bout en bout. Cette fois-ci, il doit rendre la distance. D'après son trainer, ce n'est pas plus mal. Ça va lui faire du bien, cette fois-ci, d'avoir une course moins dure. En venant de l'arrière, en finir sur les autres. C'est peut-être difficile de l'envisager pour la victoire. Mais le cheval devrait bien finir. Et une place peut lui revenir. Ce n'est pas un coup sûr. Sachez que ce cheval, d'ailleurs, aura une belle course dans une quinzaine de jours en apprenti. Où il pourrait, pourquoi pas, s'imposer. Car c'est un cheval qui arrive désormais à maturité. Et qui engrange les gains. Il est prêt désormais à faire une très bonne saison. Dans cette deuxième course, je lui préférais le 209. C'est Galant de Tillard. J'avais l'occasion d'entretenir avec Jérôme Bordas. Il m'en avait dit du bien. C'est une jument qui l'estime. Une jument qui est, d'après ce qu'il nous avait dit, meilleure lorsqu'elle court planqué. Mais elle a encore de l'argent à prendre durant cette saison. Donc le 209. Galant de Tillard, ma préférée pour le jeu simple. Le 11. C'est une affaire d'impression, mais plutôt à mettre dans un 2 sur 4. Voir un multi pour une 3ème, 4ème place éventuelle. Concernant Hervé Langlois. Il est au sulki du 411. Et 4 du Goutier. 4 du Goutier qui affronte un lot à sa portée. Un lot dans ses cordes. Et 4 du Goutier qui sera pieds nus, à mon avis. Ce 411 a parfaitement les moyens de jouer la victoire au regard des forces en présence. En tout cas, Hervé Langlois l'estime capable de bien faire. Voilà pour les infos de ce dimanche 18 avril concernant Paris-Lonchamp, Réunion 1. Concernant Strasbourg, Réunion 3. Et concernant Chartres, Réunion 5. J'espère que ces informations vous permettront de passer au guichet. Qu'elles seront fructueuses également. On nous retrouve très bientôt sur canalcurve.com. Très bonne journée, très bon dimanche et à bientôt. Sous-titrage ST' 501